Alors, nous allons voir maintenant comment se servir de ces photos pour communiquer avec ces patients. Alors, il y a différents moyens de faire. Tout dépendra aussi de la manière dont vous travaillez. C'est-à-dire que si vous avez pris des photos toujours de manière aléatoire, sans les ranger dans des gabarits, sans les classer en catégorie de photos, vous ne pourrez pas utiliser les mêmes types de présentation que lorsque vous suivez des protocoles photos, par exemple. Je vais vous montrer dans un premier temps dans le cas où on ne peut pas générer de présentation automatique. Donc là, je suis positionnée sur le patient un plan Alain et je souhaite lui présenter l'évolution des photos en commençant par celle-ci. Et ensuite, donc en pressant contrôle sur mon clavier, je vais venir sélectionner d'autres photos. Voilà, celle-ci également. Et je veux finir sur celle-ci, par exemple. Donc là, j'ai sélectionné toutes les photos que je souhaite présenter. J'ai ici un onglet affichage que je peux également retrouver avec un clic droit sur mes photos. Affichage. Et on va avoir ici quatre types de comparateurs. Ça va être le comparateur colonne en horizontal ou le comparateur ligne verticale, automatique ou manuel. Je vais prendre celui-ci. Et bien ici, on aura la photo de gauche qui restera statique. Et ensuite, avec mes flèches du clavier, je vais pouvoir venir faire défiler les autres photos. Elles défileront dans l'ordre de sélection de photos au début. Donc, à vous ensuite de présenter et d'expliquer ce que vous avez à expliquer à votre patient. Vous pressez « Échappe » pour en sortir ou vous cliquez sur la petite croix. Donc ça, c'est le premier mode de présentation pour une comparaison. Si vous voulez présenter une photo en plein écran, par exemple, vous pourrez de la même manière aller dans l'affichage et vous servir du diaporama. Évidemment, vous pouvez également avoir une sélection de photos et faire défiler différentes photos en plein écran. Vous voyez aussi que sur la droite, donc ici, dans ce que moi j'appelle une vue, vous pouvez visualiser des photos. Vous me direz que dans les deux vues, on peut également visualiser deux photos et donc faire des comparatifs. Effectivement, c'est une possibilité. Vous avez également la possibilité ici, par exemple, de venir figer une photo grâce au cadenas. Vous verrez ensuite que les photos défileront simplement dans le viewer du bas. Donc pensez bien ensuite à décocher ce cadenas pour pouvoir renvoyer les photos dans les deux viewers. Effectivement, c'est une option, mais ça n'est pas la meilleure option en termes de communication puisque vous n'êtes pas sur du plein écran. Alors que quand on sélectionne deux photos comme ceci et que, alors petite astuce, vous voyez ici que vous avez également des icônes. Celui-ci, ici, c'est le diaporama. On le voit d'ailleurs quand on passe dessus. Et ici, c'est les différents comparateurs. Donc si vous êtes plus à l'aise et que vous préférez cliquer directement d'ici sans passer par affichage, sachez que c'est tout à fait possible. Donc je vais presser ça. Vous voyez qu'ici, on est sur du plein écran. On voit également ici la date de prise de photo, le nom, l'âge du patient au moment de la prise de photo, etc. Sachez que ces informations sont aussi modulables. On peut adapter ce que l'on veut voir affiché. Et lorsque vous prenez des séquences photo, donc que vous avez des protocoles et que du coup, KidView peut anticiper des présentations, on passera dans l'icône ici qui s'appelle présentation. Je vais me mettre sur un patient ortho puisque je sais que dans leur dossier, il y a des photos qui me permettent de vous présenter cette fonction. Voilà, donc si je vais sur Marilyn, par exemple, on verra qu'ici, j'ai différents onglets qui apparaissent. Début, fin, séquence, séquence complète. Et vous voyez que des photos sont directement intégrées dans cette présentation. Et bien simplement parce qu'en fait, ce sont des mots-clés qui vont savoir aller rechercher les bonnes photos. D'où l'intérêt d'avoir une rigueur de travail puisque vous gagnez beaucoup de temps ensuite. Donc voilà le type de présentation qui peuvent être générées en un clic. Donc là, je dis bien pour l'orthodontie puisque pour utiliser cette fonction, il est important de suivre systématiquement des séquences et d'avoir des séquences photos qui ont été prises à différentes dates. Donc, il y ait beaucoup de encours. Si on est juste sur une séance début, fin, la présentation fixe comme nous sommes en train de la voir avec un début, un fin peut être amplement suffisante. Mais quand on veut partir sur l'option comparateur qui est présente ici, vous voyez que la notion de temps est très importante. Temps 1 signifie le premier rendez-vous, temps 2, etc. Donc, on voit les durées entre les différents rendez-vous. Et on pourra se servir ici de ces photos pour présenter des cas de manière dynamique. Donc, je vais sélectionner ces trois vues et je vais me servir ici encore des icônes pour venir faire défiler les photos. Donc, en horizontal ou en verticale, vous voyez. Et ici, on va pouvoir faire défiler les photos et montrer une évolution vraiment parlante aux patients ou bien aux parents pour montrer l'avancée du traitement. Mais pour ce faire, je le répète, il faut qu'il y ait du encours. Merci.